Ce lundi 10 mai est un jour de reconnaissance universelle pour l'arganier que l'on surnomme arbre de la vie en raison de ses nombreuses vertus. Pour la première fois de l'histoire, une journée internationale lui est consacrée. Espèce endémique du Maroc, l'arganier est essentiellement présent dans le sud-ouest marocain. Une rareté qui a poussé l'UNESCO à classer une zone de 800 000 hectares située entre Agadir et Saouira comme réserve de biosphère. L'Organisation des Nations Unies reconnaît l'arganier Spinoza comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité. La cérémonie organisée par l'ONU, suivie à travers le monde sur la web TV des Nations Unies, a été l'occasion pour le ministère marocain de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts de sensibiliser les citoyens sur l'importance de cette journée. Une fierté pour tous les Marocains de célébrer aujourd'hui pour la première fois cette journée internationale de l'arganier. Cette reconnaissance onusienne vient consacrer tous les efforts déployés par les différents acteurs du gouvernement marocain, notamment le ministère de l'agriculture, dans la promotion, la valorisation, la conservation de l'arganier, suivant les instructions et orientations royales. La proclamation de cette journée internationale fait suite à l'adoption d'une résolution présentée par le Maroc à l'Assemblée Générale des Nations Unies à New York le 3 mars 2021. Une résolution qui reconnaît la contribution de l'arganier dans la mise en œuvre des 17 objectifs de l'agenda 2030 et la réalisation du développement durable dans ses trois dimensions, économiques, sociales et environnementales. L'université marocaine recèle de potentiels énormes dans la recherche scientifique et aujourd'hui on va profiter à cette occasion pour lancer un appel à projets à hauteur de 10 millions de dirhams pour accompagner les chercheurs dans ce domaine dans la valorisation, la conservation et la préservation. L'arganier est un arbre à multiples usages qui joue un rôle clé dans la lutte contre l'érosion pluviale en fixant le sol des collines qu'il peuple. L'argania Spinoza se dresse également en rempart contre la désertification des zones présahariennes de la plaine du Sousse. Ses nombreux bienfaits ont séduit les Marocains depuis des siècles et ils sont aujourd'hui plus que fiers de partager cette essence unique avec le reste du monde.